Donc oui, l'idée c'était de partir quand même d'un projet et de démystifier derrière tout ce qui se passe côté développeur, c'est à dire comment on va arriver d'une maquette qu'on va dessiner sur un morceau de papier, sur un coin de table ou qu'on discute avec un pote d'un projet à une application qui se lance avec des millions d'utilisateurs qui va avoir une croissance exponentielle et comment on répond à ces problématiques parce qu'il y a des vraies problématiques. Donc là j'ai pris avant le terme une image de Pokémon Go, pourquoi ? Parce qu'à la base c'était une application qui s'est lancée du jour au lendemain et en quelques semaines ça a fait un boom énorme en termes d'utilisateurs donc eux ils ont su répondre à cette problématique technique en s'y alliant à Google Cloud donc voilà donc c'est un super bien marché, la boîte a fait des bénéfices énormes, les utilisateurs étaient contents mais il y avait quand même des lenteurs sur l'appli donc ils se plaignaient quand même mais ils ont quand même réussi ce défi technique derrière bien que l'idée soit assez simple c'était juste de refaire le jeu Pokémon Go. Donc là oui mince, slide rajouté. Donc ouais donc moi je suis Anthony Grenick donc je suis situé au diacities donc après on pourra parler diacities et Noël qui est confondateur de Dizimab Robotics. Donc nous diacities on fait plus du soft pur donc système d'information etc. Moi j'étais architecte d'Android avant donc c'est pour ça que je parlais plus dans ce flash camp de la partie mobile parce que c'est une partie que je faisais bien et il y aura un deuxième flash camp où l'un c'est plus Noël qui parlera où ça sera vraiment sur la prod, donc moi je parlais du dev et Noël ça sera la prod c'est comment je gère tous mes instants de serveur, comment si il y a un incident ou quand mon site marche plus qu'est-ce que je fais parce qu'il y a plein de choses qui se passent derrière et qu'on voit pas forcément donc c'est intéressant d'en parler. Donc voilà donc l'idée c'est comment on passe d'un crayon papier à une stack assez compliquée. Donc ça c'est ce qui recouvre Android donc avec le carnet Linux, une couche d'arroi abstraction, des librairies natives pour gérer par exemple sur Android il y a une multitude de téléphones et on se rend pas forcément compte que bah justement il y a différents types de composants, les puces elles sont pas fournies par les mêmes fondeurs donc on peut citer ST, NXP, Qualcomm etc. Des fois ils se font racheter entre eux etc. Donc il y a du vrai business derrière et tout ça bah d'un point de vue utilisateur on se rend pas compte de tout ce qu'il y a dans son téléphone et que ça marche, enfin on s'imagine même pas la complexité derrière. Et en plus de ça, il y a derrière des serveurs qui vont communiquer avec des API, il y a des bases de données, il y a des disponibilités mondiales, enfin c'est assez énorme. Donc là, j'ai pris une image d'une de Margaret Hamilton qui a imprimé en fait son code pour le lancement de la fosse de Apollo. Donc là on était vraiment aux prémices, au MIT de l'informatique et de la programmation. Donc là on voit déjà que c'était assez énorme. Donc pour vous donner une idée du code, sur Android c'est 14 000 millions de lignes de code Java, 11 000 de CPP donc c'est plus un autre langage et du XML plus pour la présentation ou de la configuration. Donc enfin ça c'est tout, c'est ce qu'il y a sur vos téléphones en fait. Donc c'est assez impressionnant. Donc ça c'est sans les applis. Donc après on va arrêter à chaque fois du code pour les applications, etc. Et donc pour ce code Android, c'est 14 millions de lignes. Excuse-moi, les 14 millions de lignes c'est juste pour avoir le système d'exploitation ? Donc pour Android, j'ai pris cet exemple parce que c'est un système du coup, c'est un projet open source en fait. Donc ça s'appelle AOSP, donc Android Open Source Project. Donc vous pouvez télécharger le code source en ligne en fait. Donc ça prend quelques gigas, mais vous pouvez le faire, voilà. Donc après, donc ça c'est juste ce qu'il y a pour afficher l'appli téléphone, enfin là c'est un peu compliqué. Pour gérer tous les événements, connexion réseau, etc. Donc là, pour gérer toutes ces millions de lignes de code, donc on utilise des systèmes de versioning. Donc ça c'est celui qui utilise le projet Android. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs releases déjà par exemple. Donc ça, à chaque fois qu'il y a une version, donc 4.4 KitKat ou 5.0 Lollibop, ça va être des versions que vous aurez sur vos téléphones. Donc entre temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc il y a eu des versions qui ont été packagées pour être réalisées, c'est-à-dire qui vont être communiquées au grand public. Entre temps, il y aura eu des contributions de Google directement, donc il y a un gros contributeur au projet. Il y aura eu des publics, donc développement, tout là, ça va être des gens comme vous et moi qui vont travailler le soir et qui vont dire, bah tiens, cette fonctionnalité sur Android, j'aimerais bien, je sais pas, gérer la nouvelle version de Bluetooth qui vient de sortir, parce que la norme vient de sortir. Donc hop, je vais prendre mon petit PC, je vais rajouter le truc et je vais envoyer mon code sur Webbo pour contribuer. Et donc là, après, la communauté va interagir pour savoir, est-ce que mon code est bon ? Est-ce qu'il va pouvoir être accepté et intégré dans le code d'Android ? Et peut-être, si c'est le cas, si j'avais fait du bon travail, bah j'aurai une trace de mon code dans la prochaine version d'Android. Donc voilà. Après, on a pas mal de branches. Ce qu'on appelle, c'est que ça va nous permettre de, bah, de récupérer des versions, enfin, de partir d'une version, d'une image du code, et à partir de là, on va pouvoir construire ou tester des fonctionnalités. Après, il y a un plan d'opération de merge, donc c'est-à-dire de fusion de branches, pour récupérer des fonctions. Par exemple, ma fonction, j'ai codé chez moi et une autre fonction qui a codé un utilisateur en plus de la mienne. Je vais pouvoir les fusionner et fournir, bah, la prochaine version d'Android. Donc ça, c'est pour vraiment la vision produit pour aller beaucoup plus loin. Et après, on a tout ce qu'on appelle, bah, des versions plus intermédiaires, où là, ça va être, par exemple, des bugs fixes ou des security fixes. Où là, par exemple, j'ai une grosse feuille de sécurité. Donc là, récemment, il y a eu les grosses feuilles d'Intel. Où là, c'est catastrophique, parce qu'en gros, toutes mes données sont compromises. Donc là, bah, on est obligé, nous, d'apporter une solution. Enfin, en tant qu'ingénieur de trouver une solution pour, bah, que les données des utilisateurs soient en sécurité. Donc, bah, on va repartir de la release qui a été faite, et on va intégrer, du coup, un fixe qui sera peut-être pas forcément le bon, même qu'ici, mais on est obligé de le faire. Parce que sinon, bah, donc c'est pour ça qu'on vous conseille de faire une mise à jour. C'est pas que pour, enfin, même si ça ralentit les iPhone, etc. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sécurité. Donc ça, ça sera le sujet de Corben. Justement, ou, bah, promouvoir ses recherches de sécurité. Google a mis pas mal de sous là-dedans, donc ça change pas mal de choses. Donc, on pourrait croire que la solution pour développer son application, ça serait, bah, dépousser un développeur. Donc là, j'ai repris une image de bien connu que c'est au Spark. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, enfin, il y a plein d'autres façons, et ce qui va faire qu'un produit réussit. Donc c'est pas seulement l'idée, c'est aussi l'exécution. C'est ce qu'on voit pour les startups. Et donc, bah, il faut une stack technique assez importante, et il faut réaliser à faire une application de qualité. Donc j'ai réussi à, j'ai essayé de résumer ce qu'il faisait, enfin, une application, ce qu'on dirait de qualité. Donc ça va être principalement, donc, de l'UX et de l'UI. Donc comment l'expérience utilisateur et l'interface, donc est-ce qu'elle est jolie ? Est-ce que l'on navigue bien dedans ? Est-ce que l'utilisateur se perd pas ? Et j'avais trouvé une citation qui disait que, une bonne interface utilisateur, c'était comme une bonne blague. si on doit l'expliquer, c'est qu'elle va jolie. Donc ça, ça résumait très bien ce qu'on ressent d'une appli. Donc est-ce qu'on doit, est-ce qu'on va bien l'utiliser ? Est-ce qu'elle va être facile, etc. Et sinon, bah, qu'est-ce qui se passe ? Bah c'est, on l'enlève quoi. Donc on la désinstalle et c'est fini, et après du coup, bah, on perd du business, etc. Donc c'est assez dur pour la boîte. Donc ça, c'est juste pour la partie en termes fonctionnel, et donc ce que va pouvoir apporter quelqu'un de plus fonctionnel, ou de market sur l'application. Et après, tout ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi pas mal de critères de rapidité, de fluidité, de maintenance et d'évolutivité. Par exemple, quand l'iPhone rajoute un petit bout en haut de l'écran, bah ça, côté application, il va falloir le prendre en compte. C'est-à-dire, il va falloir faire une mise à jour, se procurer un nouvel iPhone pour tester la chose, etc. Dans les nouvelles versions d'OS, il y a des nouveautés, il y a des choses qui sont enlevées, etc. Donc il va falloir mettre à jour son application, corriger les bugs, enfin il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, les grandes applications sont des bonnes applications. Et c'est pas si simple. j'ai pas réussi à trouver de chiffres, on a essayé avec Noël, à trouver des chiffres sur justement les équipes de Facebook, etc. qui travaillent sur l'application, et enfin, concrètement, ça doit être une petite centaine d'ingénieurs, à travailler juste sur l'application, pour vous fournir du contenu, mettre à jour toutes les API, vous proposer des nouvelles fonctionnalités, faire des tests, parce qu'ils font pas mal de tests sur Facebook, avant de déployer une fonctionnalité à tout le monde. Donc il y a ça, après il y a tout ce qui est utilisation de batterie, parce qu'on déteste les applications qui se consomment trop de batterie, il y a aussi le poids des fichiers, parce qu'il y a des personnes qui ne changent pas leur téléphone tous les ans, et qui du coup, sur des 16 gigas, avec 2-3 mises à jour, ça commence à consommer. Donc voilà, tout ça, tout ce qui est part en bleu, c'est les versions techniques qui vont se recharger. Donc c'est pour ça, enfin, ce qui fait une bonne API, ça va pas être juste. Pour lancer une idée, ça va être très bien d'avoir une jolie interface, et une belle interface, enfin une belle expérience utilisateur, par contre derrière, il faut assurer, parce que sinon, les utilisateurs, ils vont juste désinsérer l'application. Donc j'ai réussi à résumer les phases du projet, de manière plutôt académique, donc ça va être plus tout ce qui est conception, enfin grosses phases quoi, donc tout ce qui est conception, design, développement front et back, test et mise en production. Donc pour tout ce qui est conception, toutes ces parties là, ça va être le développeur qui va les réaliser concrètement. Donc à partir des spécifications, lui il va le faire, et il va le mettre en prod, donc c'est un rôle assez important. Donc avant toute chose, ça c'est un petit rappel, enfin c'est plus l'aspect général, sans parler de dev, c'est cadrer le projet, donc savoir quelles méthodes de gestion de projet on va utiliser. Le mobile a pas mal changé les habitudes de mise à jour. Avant, on est à Microsoft, on ne pouvait pas imaginer qu'ils mettent à jour deux fois leur système d'exploitation par an, maintenant c'est le cas. Pourquoi ? Parce que les cycles de développement ont pas mal changé, et c'est surtout grâce aux applications mobiles qui doivent être mises à jour en permanence pour fournir la dernière fonctionnalité, etc. Donc là, on est plus sur des cycles à Agile, etc. Donc c'est vachement intéressant, comme sur l'autorité de projet. Donc après, le budget, savoir quel budget se fixer pour réaliser son application mobile, est-ce qu'on veut mettre 1000€, est-ce qu'on a 50 000€ à m, ou beaucoup plus. Donc ça, ça va pas mal changer. Par exemple, l'expérience du développeur, si on n'a pas beaucoup d'argent, forcément on n'aura pas le meilleur produit, donc on n'aura pas les meilleures personnes, ce qui veut dire que potentiellement on aura du moins bon code à la sortie, ce qui fait qu'en maintenant, ces volutilités, etc., il sera plus dur à maintenir, donc ça coûtera peut-être plus cher par la suite. Donc des fois, ça a peut-être le goût d'investir plus à la base pour avoir un code de meilleure qualité. Donc après, externaliser ou pas, l'édition en rôle, enfin ça c'est plus du cadre achimétique. Donc après, il y a plein de questions à se poser. Là, je les résume, quels ans elles sont supportes. Là, j'ai remis un graphique avec la répartition des OS. On voit clairement qu'aujourd'hui, c'est Android et iOS. Windows n'existe pas. Désolé, mais quand on parle d'applications, souvent Windows, il est rapidement écarté, bien qu'ils soient en train de reprendre du poil de la bête avec leur store unifié, etc. Donc ça commence à revenir et les grands s'y mettent. Donc après, quel type d'applications ? Est-ce qu'on veut du natif, de l'hybride du web, sachant que ça ne sera pas les mêmes tarifs ? Est-ce que ça sera pour téléphone, pour tablette, pour watch ? Est-ce que ce n'est pas du tout les mêmes expériences ? Oui. C'est quoi les applications natives ? Ah oui. Alors, natives du coup, ça va être du code dans le langage de programmation... Qu'est-ce qu'on dirait ? Enfin... Pro... Quoi ? C'est le langage de base. Oui, c'est ça. C'est le langage qui est recommandé, on va dire, par l'éditeur d'OED, quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est un langage, par exemple, qu'Android ? Oui, donc Android, ça va être du Java, par exemple, parce que c'est... Enfin... Donc, il y a... Pour utiliser les fonctionnalités, en fait, de l'OS, donc des 14 000 lignes de codes qu'on a vues, eux, ils vont fournir une certaine nombre de briques pour, par exemple, le Bluetooth. Donc, ils vont dire, bah, si tu veux te connecter au Bluetooth, moi, j'ai une fonction connect, donc, que tu utilises directement, et après, bah, du coup, ton appli se connecte directement à l'appareil Bluetooth. Et tu me laisses tout gérer, les aspects, connexion, socket, etc. Moi, je me connecte. Donc ça... Donc, ils vont proposer ça, plus un nombre d'exemples, d'éléments graphiques... Enfin, ils vont proposer un certain nombre de choses. Donc, si on choisit de pas suivre ça, ça va être compliqué. Enfin, sachant qu'eux, ils font des mises à jour, après, ils enlèvent des blocs. Donc, c'est assez dur. Donc, ça, c'est pour le natif. Donc, pour iOS, après, ça va être Swift, qui est plutôt recommandé. Ou c'est... Je sais plus... Objectif. Objectif. Voilà. Hybrid, ça va plus être entre les deux. Donc, c'est Facebook qui a créé React, où il y a d'autres langages. Là, c'est plus du web, mais entre les deux. Donc, je suis un peu natif. Donc là, c'est... En fait, les fonctionnalités... Enfin, le natif, ça va être préféré quand on veut des fonctionnalités type Bluetooth, NFC, ou je veux des choses plus poussées, ou des services en arrière-plan, type GPS, est-ce que j'ai de la navigation... Enfin, en fait, ça va vraiment être des trucs... Des services qui vont tourner en tâche de fond, ou des actions qui vont demander une intelligence un peu plus complexe que de l'affichage, quoi. Donc là, si on prend ce choix-là, si on développe une appli en natif, il faut le faire deux fois... C'est ça. Donc, il y aura sûrement un dev Android et un dev iOS. Voilà. Donc ça, après, les agences, en général, elles en ont deux. Mais voilà. Du coup, il faut savoir que ça, comme ça, dans deux personnes, ça ne va pas être le même prix qu'une appli hybride ou web, quoi. Donc après, l'appli hybride, c'est pas mal. Ça dépend des usages, en fait. À chaque fois, il faut vraiment étudier est-ce qu'on a vraiment besoin du natif ou pas. Et le passage de... Enfin, il y a beaucoup de boîtes qui, en gros, se lancent en web, parce qu'elles n'ont pas besoin forcément du type Airbnb, pardon. Je crois qu'au tout début, c'était du web, le repli. Donc, en gros, le web, c'est je reprends mon site internet, s'il est responsive ou progressive, je le prends, je le mets dans une application et hop, c'est parti. Ça roule. Donc ça, c'est bien parce que ça ne coûte pas cher. Et j'ai quand même une appli à propos des utilisateurs. Et dès que ma solution marche et que j'ai plus de sous, hop, j'embauche des développeurs et je fais une appli native pour justement, par exemple, proposer des applis sur les watch ou faire un format plus adapté pour les tablettes, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nécessitent du développement en plus. Après, on a tout ce qui est monétisation. Là, c'est pareil, il y a des briques qui sont proposées. Est-ce que je fais payer mon application ? Est-ce que c'est du freemium ? Est-ce que j'ai des ads ? Donc là, par exemple, sur les ads, enfin, sur les pubs, on va demander d'intégrer des briques. Donc là, c'est pareil, il faut vraiment faire intervenir son développeur pour savoir, par exemple, le coût d'intégration ou avoir une estimation. Est-ce que ça va être compliqué ou pas ? Enfin, comment je vais faire ? Est-ce qu'il faut payer ? Par exemple, les services Google, il y en a plein qui sont gratuits, mais dépasser un certain quota, je vais payer. Donc ouais, il y a plein de choses à regarder. Stripe, c'est pour le paiement. Donc là, Stripe, c'est un leader maintenant, parce qu'ils sont vraiment axés à leur communication sur les développeurs en proposant des exemples de code tout fait. Donc ouais, il y a plein de choses à regarder. Et après, savoir, enfin, en termes de besoin, savoir est-ce que je dois internationaliser l'application ? Est-ce que je dois proposer plusieurs langues ? Français, anglais. Donc ça, c'est des choses importantes à faire dès le début. Donc si on vise un marché que français, bah du coup, ça va être, bah ok, on s'en fout, je fais que du français, c'est pas grave. Sauf que si on veut, bah plus tard, partir international, dès le début, il faut avoir au moins deux langues, pour plus tard en rajouter autant qu'on veut. quoi. Mais il faut vraiment le minimum de deux. Et après, voir aussi en termes de documents légaux, cgu, cgv, penser à les mettre à l'extérieur de l'application. C'est-à-dire que le document va pas être, va être plus sur votre site web, et pas dans l'appli, comme ça, bah, si un jour vous changez les cgu, bah, vous aurez pas besoin de republier une application. Donc ça, c'est pratique, si, bah, je paie une agence, du coup, ça m'évite de repayer deux mille euros, le changement de cgu. Ça peut être simple. Voilà. Donc design, ça c'était une petite image, donc bah lui, c'est comment, enfin, à quoi ça ressemble. Donc c'est plus là du travail de, de designer, de graphiste, etc. Lui, c'est comment j'utilise, et après, bah, comment ça se passe en vrai. Donc là-dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souvent des, des wireframes et des mock-up. Donc là, c'est, donc il y a pas mal d'outils. Il y a sur, le basalémique, etc. Donc là, je vais pouvoir, bah, dessiner, en gros, en format, euh, brouillon, un peu, mais volontaire, mon interface. L'avantage de ça, c'est qu'en gros, il n'y a pas de couleur. Donc je m'embête pas, enfin, j'essaie pas de jouer au designer, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Euh, parce que justement, moi, je dis juste, bah, je veux, bah, un onglet email ici, un truc recherche, un truc login. Après, lui, le designer, ou le graphiste, il va dire, ah, ok, bah, du coup, nous, on a fait le chart, moi, je sais que les logos, euh, ça va être en bleu, pardon. Et quand je passe ma sur YouTube, ça va être blanc ou noir. Mais c'est lui qui va mettre des couleurs, et moi, ça me permet de bien me concentrer ça sur les fonctionnalités, et de, sur les écrans, la navigation entre les écrans, euh, qu'est-ce qui se passe quand je viens sur la page Home, euh, vers où je peux aller, parce que j'ai des anglais, tout ça. Donc ça, c'est vachement important. Donc c'est un travail que, par ordinaire, l'agence, euh, va faire avec vous, et va vous accompagner. Mais c'est intéressant, pas si on peut le faire tout seul, ça va plus mal, comme exercice. Donc l'idée, c'est qu'on va passer, du coup, de cette maquette, nous, en tant que dev, bah, à une interface. Donc, bah, faut bien la faire l'interface, c'est pas tout seul. Donc il y a des modèles que nous, en général, on reprend. Donc là, c'est l'Android, euh, donc, c'est Android Studio, dont je reparlerai plus tard. Donc l'interface qu'on a maquettée, euh, le designer nous fournit les icônes, les couleurs, les codes couleurs, etc. donc qu'est-ce qu'on va faire, nous ? en fait, à chaque fois, on va associer un bloc, euh, bah, qui va correspondre à du code, euh, où là, par exemple, bah, je vais avoir une icône téléphone, donc ça, bah, ça va être une image. Donc, euh, là, on peut voir la structure de, euh, de la vue, en fait. Donc on va avoir, euh, bah, un layout qui va contenir toute la vue, et après, ça va se décomposer, décomposer en plusieurs parties. Donc là, il y a Action Bar, où là, ça va être, la barre du haut, où bah, je vais mettre plusieurs, plusieurs logos, avec les trois petits points, etc. et à chaque fois, bah, je vais, euh, lui donner un attribut, euh, avec des propriétés, euh, qu'on peut voir, est-ce que, euh, est-ce que, euh, est-ce que l'est visible ? Donc, enfin, on peut faire plein de choses, euh, parce que c'est là où, par exemple, nous, des fois, ce qu'on utilise, c'est qu'on cache des choses, euh, suivant le contexte. donc la vue est là, mais elle est cachée. Enfin, donc, euh, il y a plein de choses possibles, et c'est là où on va configurer, euh, euh, toutes les propriétés de l'élément. Donc, chaque élément, où nous, on est obligé, euh, bah, de le rajouter. Et c'est pour ça qu'on donne, quand on nous demande, bah, est-ce que ça, c'est possible de l'enlever, machin, bah, nous, il faut qu'on fasse une action derrière, euh, et qu'on regarde, par exemple, si on les positionne entre eux, euh, bah, si on enlève celui-là, du coup, lui va remonter, et du coup, bah, ça sera plus loin. Donc, il y a plein de choses derrière qui se passent. Et c'est pas juste, euh, enlever un élément, quoi. Donc, ça correspond à du code, après, qui est généré là-dessus. Donc, on a une partie, euh, en général, graphique, où là, on va, bah, retrouver les propriétés, euh, de, euh, de, bah, du logo, ou de, de l'image. Et après, du coup, on a d'autres codes. Donc là, c'est du code Java, pour, bah, pour que, en fait, euh, quand on crée, euh, enfin, quand le, euh, le téléphone, en fait, lance l'application. Donc, euh, à partir de là, il connaît les propriétés de l'élément graphique. Donc, il va le créer, euh, il va l'instancier, donc, il va, bah, créer la vue. Donc, il va faire des calculs en termes de mesure, etc. Où est-ce que je place la vue, euh, en fonction de ce qu'on a mis là. Euh, par exemple, là, on dit que la taille, bah, ça va, bah, ça va faire la largeur de, de tout là, de tout le téléphone. Et donc, après, dans tout ce qu'on a dans UnCreate, donc là, ça va être, je lance l'application. Donc là, à partir de là, bah, nous, on va mettre du code, euh, type, bah, je récupère l'allocation. Donc là, bah, si je mets une position GPS, bah, hop, dès la création, je lance, bah, je crée, enfin, je récupère la position GPS. Et donc, c'est là où on va, euh, par ajouter du texte, euh, par exemple, pour mettre des propriétés, récupérer le compte de l'utilisateur, euh, tout ça. Donc, tout ça, ça se passe, en fait, à chaque lancement, quoi. Donc, on va vraiment tout récupérer, ou lire des propriétés en base de données, euh, dans un fichier local, ou un commit qui est avec un serveur distant, tout ça au lancement des applications. Et donc ça, ça se passe, bah, très rapidement. Donc, c'est, bah, une centaine de millisecondes, pour, euh, c'est pour ça que souvent, on voit un splash stream, euh, qui se lance avant, en fait, souvent, on a le logo de l'entreprise, avant le lancement de l'application. Ça, c'est pas mal utilisé pour, euh, bah, récupérer les données, justement. Et, euh, bah, je récupère toutes les données du utilisateur, avant de pouvoir les afficher. Donc, à la base, c'était ça. Ça a été créé pour ça, pour, euh, que l'utilisateur patiente, entre guillemets, des données, avant l'affichage des données, quoi. Mais pas que ça, euh, que ça tourne en boucle pendant deux minutes, et que, après, ça arrive, quoi. Donc, c'est pour ça que, des fois, vous restez bloqués sur le, le splash screen, c'est le splash screen. C'est que, en fait, ça ne charge pas les données, donc, bah, on ne peut pas les afficher. Donc, à chaque fois, tout ça, ça se, ça se, ça se passe. Donc, c'est vraiment pas mal de travail. En termes de développement. Donc, à chaque fois, c'est vraiment des créations sur mesure. Ça, c'est les étapes, euh, les étapes projet Android, sur la doc officielle. Donc, on a tout ce qui est, bah, setup environment. Donc, euh, je vais mettre en place l'environnement. Donc, décider, euh, quel type de téléphone je supporte, quelle version d'Android je supporte. Euh, parce que, par exemple, dans les nouvelles, il y a des nouvelles fonctions Bluetooth. Donc, est-ce que, euh, avec le BLE, par exemple. Donc, est-ce que je vais supporter le BLE ou pas. Après, je vais créer le projet, je vais écrire du code, je vais ajouter les images que m'a fourni le designer, par exemple. Euh, donc, après, je vais, euh, lancer l'application, euh, donc, soit sur un device, soit sur un émulateur. Donc, euh, l'émulateur, c'est quoi ? Euh, donc, ça va être une version, euh, bah, virtuelle, euh, du téléphone. Donc, ça, c'est pas mal utilisé pour les tests. Donc, c'est-à-dire que je vais lancer un téléphone sur mon ordinateur. Euh, pourquoi ? Bah, pour simuler son comportement, et, euh, bah, de, enfin, pouvoir, euh, afficher l'application sur mon téléphone. Euh, donc, là, derrière, après, il y a plein de technos sur l'émulation, euh, avec des choses qui sont possibles. Euh, des fois, on peut mieux analyser les, euh, les comportements. On peut faire plus de, euh, de profiling sur les requêtes, sur les requêtes réseaux, euh, sur le CPU, etc. Après, on peut faire plein de choses. Après, on peut, euh, customiser son build, pardon. Je vous parlais tout à l'heure des versions payantes, et freemium, et gratuites, pardon. Euh, donc, bah, là, en fait, l'idée, c'est qu'à partir du même code source, on va pouvoir générer deux versions de l'application. Donc, une qui va être payante, avec, euh, quelques fonctionnalités en plus, et une autre qui va être gratuite, euh, bah, avec moins de fonctionnalités. Mais donc, ça, l'idée, c'est que nous, en tant que développeurs, euh, comme on est fédé, on veut pas écrire, euh, enfin, on veut pas avoir deux fois copier-coller le dossier, et à chaque fois, euh, si on change une fonction dans l'un ou l'autre, bah, on doit aller rajouter, euh, s'il y a une fonction en commun, ou le nom change, par exemple, de l'appli, bah, on veut pas avoir à le changer deux fois. Donc, on va faire un... on va le mettre au même endroit, et on va rajouter une configuration pour dire, bah, telle, euh, la version gratuite, elle a telle, telle, telle fonctionnalité, la version payante, elle a telle, telle, telle fonctionnalité, et ça, tu me fais deux bulles différentes, euh, de façon à avoir deux, euh, 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 applications finales différentes. Voilà, et donc là, après, il y a toute une phase de Debug, Debug Profile Test, où là, ça va être, bah, euh, la vue que j'ai codée tout à l'heure, bah, est-ce que ça marche sur vrai, ou est-ce que j'ai pas oublié de, euh, bah, je sais pas, de déclarer un truc, ou est-ce que la mesure est bien, parce que si, si, enfin, comme les sites un peu mal faits des fois, qui répondent mal sur mobile, bah, des fois, les vues partent à droite ou à gauche, bah, donc là, nous, le travail, c'est de, bah, de voir ça avant, et de vérifier, euh, sur différents types d'écrans, sur des tablettes, etc, pour, euh, et après, il y a toute la partie publication, où là, ça va être du versionning, euh, que vous n'avez pas parlé tout à l'heure, oui. Sur les tests, là, on parle, euh, des tests fonctionnels, il y a, il y a des outils pour automatiser ça ? Ouais, alors, il y en a pas mal, euh, en fait, là, ça a pas mal évolué, euh, côté Android, euh, côté, euh, côté Apple, eux, ils intègrent déjà, dans Xcode, des choses, euh, après, pour Android, moi, je sais qu'il y a pas mal de trucs qui automatisent, euh, où ça va être des tests fonctionnels, et on va pouvoir appeler directement les composants, donc, autant bien, les, donc, il y a des tests assez bêtes, où ça va être, euh, euh, les tests, euh, enfin, l'ordinateur va pouvoir appuyer à des endroits de l'écran, donc ça, ça se fait pas, enfin, ça, c'est vraiment, c'était l'étape zéro, euh, là, maintenant, on peut appuyer les composants, vérifier qu'ils sont pas sélectionnables, euh, les cliquer, les décliquer, euh, on va pouvoir, euh, tester aussi les composants de vous, donc, on va pouvoir dire, euh, bah, j'ai un réseau bas débit, donc, euh, pour voir comment réagit l'appli, euh, enfin, ouais, c'est, enfin, là-dessus, il y a pas mal d'outils. Vous avez la liste de, de composants qui sont, euh, qu'est-ce qu'ils, aujourd'hui, vous recommandez sur ce genre de tests fonctionnels ? Euh, bah, sur, euh, sur Android, ouais, je peux, enfin, sur Android, il y a Espresso, qui a été, qui a été poussé par Google, euh, après, euh, il y avait UV Automator, euh, après, en fait, pour des solutions, enfin, en fait, ça dépend si on fait du natif, ou euh, de l'hybride, ou du web, là, après, c'est, ça dépend aussi de ça, donc, euh... Dans les tests fonctionnels, il y a aussi l'adaptation aux plateformes, il y a quand même une... Ouais. parce qu'aujourd'hui, ça a progressé sur ces aspects... En termes de tests, ouais, en fait, là-dessus, euh, Google, ils ont fait, euh, enfin, Google, ils ont lancé une offre, donc, j'allais, après, euh, c'était Firebase, où là, justement, eux, l'idée, c'est qu'ils ont, euh, on peut tester, en fait, son appli sur un certain nombre de devices, physique ou non, en fait, euh, où là, en fait, on va avoir, du coup, il va prendre, euh, des screenshots à chaque fois de comment ça se passe sur telle ou telle appli, euh, avec des modèles de vos téléphones différents, euh, parce que comme, euh, enfin, sur Android, c'est plus compliqué, parce que comme, euh, chaque constructeur a sa surcouche, euh, graphique, et des fois, des librairies liées à des composants qu'ils ont, euh, par contre, ils ont des double SIM, des choses comme ça, donc là, eux, ils vont pouvoir les tester sur des téléphones, ce qui, nous, nous permet, euh, de pas acheter les téléphones en question, et, euh, parce que ça, bah, ça coûte vite 6700 euros, euh, et, du coup, ils vont pouvoir tester sur des, des grands, euh, des grandes variétés de, euh, de téléphones. Après, je crois qu'il y a Abnium, enfin, il y a pas mal de briques, qui, euh, permet de faire, de, de tester, euh, différentes, euh, différentes choses, enfin, différentes, euh, des fonctionnaires. Après, ça dépend vraiment de comment ça s'intègre, justement, dans la chaîne d'intégration continue, euh, euh, de, du projet de, enfin, est-ce qu'on automatise tout ça ? Après, c'est comment on l'automatise ? Parce que, du coup, si c'est des outils externes, c'est ça, enfin, l'intérêt, c'est, euh, quand je fais une mise à jour, euh, bah, par exemple, quand je déplace mon bloc à droite, parce que, je sais pas, les utilisateurs, ils préfèrent, j'ai fait une étude, et les utilisateurs, ils préfèrent que ça soit à droite, bah, comment je revérifie que ça se passe bien sur toutes les devices, quoi ? Donc là, c'est ce que Tom Noël parlera plus tard, euh, mais, je vois, le vrai intérêt, c'est ça, quoi. Mais, donc ça, c'est assez compliqué à mettre en place, euh, moi, je l'ai déjà mis en place, mais ça demande pas mal de configurations, de vérifications, euh, et des fois, il y a des contextes techniques particuliers, euh, où on travaille, bah, avec, euh, on a besoin d'un téléphone physique, avec une configuration spéciale, une carte SIM, euh, où là, du coup, bah, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais ouais, on va reprendre. Euh, voilà, donc, après, il y a toute la phase publique, où là, je vais versionner mon application, euh, donc, pour, bah, figer le, le code, et les fonctionnalités, et, euh, bah, savoir ce qu'il y a dans une version, et pas rajouter des trucs au dernier moment, euh, n'importe quoi. Et donc, il y a une phase de signature, donc ça, c'est pas trop connu, euh, mais, en gros, toutes les applications, ceux qui sont sur le store, euh, Apple, ou, euh, ou Android, en fait, elles sont signées avec des clés de cryptographie, euh, ou qui vont permettre d'identifier qui est l'auteur de l'application. Et donc, euh, euh, si je ne suis pas l'auteur de l'application, bah, je ne peux pas faire une application Facebook, et elle ne va pas se mettre, euh, pas se mettre à jour toute seule, quoi. Donc ça, ça ne se voit pas. Enfin, Apple, ils sont assez avancés là-dessus, ils ont plein de clés de certificats, qui mettent à jour, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas installer n'importe quelle application sur n'importe quel téléphone, et que ça nous protège des pirates qui pourraient, bah, se connecter en Bluetooth, nous installer une application, et nous voler toutes nos données, quoi. Donc là, je suis encore la sécurité, ça a pas mal évolué, euh, sur tout ce qui est, euh, en termes de demande de permission, etc. Donc là-dessus, donc ça, c'est, donc, pour revenir au développement, donc là, on va voir, bah, on a un IDE, euh, qui va, en fait, nous permettre, euh, euh, de, euh, bah, de développer plus facilement, en fait. Donc le code, c'est juste du texte, euh, qui, bah, va être mis dans un fichier, euh, et après, en fait, il y aura un plan d'opérations, de compilation, euh, pour que ça soit interprétable par l'ordinateur ou le téléphone, euh, donc là-dessus, en fait, pour, euh, on va, donc soit on peut repartir, comme je vous disais tout à l'heure, bah, d'une feuille blanche, et tout réécrire, donc ça, ça nous prend un temps énorme, soit on peut, bah, utiliser les fonctions, euh, qui sont fournis par, euh, et, euh, donc après, on va utiliser ce qu'on appelle des frameworks, qui vont fournir, euh, un certain nombre de fonctionnalités, ou d'exemples de, euh, d'interfaces, euh, et autres, pour, euh, nous faciliter le travail, donc ça va nous permettre, de, bah, d'avoir, bah, l'écran que je vous ai montré tout à l'heure, là, bah, ça, on l'a en deux secondes, en fait. Donc on va cliquer, on va dire, bah, je veux ça, ça, et hop, ça nous génère, et c'est bon. Ou on va l'utiliser, appeler des fonctions là-dessus. Après, on a tout ce qu'on appelle bibliothèque, tout ce qu'on appelle bibliothèque, ou, euh, lib, enfin, library, euh, où ça, ça va être des, bah, des choses qu'on aura développées soit en interne, euh, par exemple, pour une fonction de, euh, je sais pas, euh, lecture de carte bleue, par exemple. Je veux interpréter les données qui sont lues sur une carte bleue, euh, ou là, récemment, j'en ai vu une, bah, justement, sur le blog de Kerwin, qui disait si un aliment était vegan ou pas. Donc le mec a fait une librairie, donc il a rendu public gratuitement, euh, sur GitHub, et il a dit, bah, moi, euh, tu me donnes en entrée, je sais pas, euh, un aliment, donc euh, banane, euh, est-ce que ça c'est vegan ou pas ? Donc il répond oui ou non. Voilà. Donc ça, c'est un truc que, par exemple, je vais pouvoir intégrer dans mon application, rajouter l'interface derrière, et dire, bah, s'il y a un aliment, par exemple, qui est vegan ou pas. Voilà. Après, il y a tout ce qui est code snippet, où là, c'est des exemples de code, euh, qu'on va chercher, euh, pas mal sur internet, ou qu'on se partage, ou qu'on garde de projet en projet. Il y a tout ce qui est configuration, où là, c'est ce que je parlais tout à l'heure, sur, euh, par exemple, les applications premium, euh, et gratuites. Il y a aussi tout ce qui est, euh, euh, url des serveurs. Donc, par exemple, sur, si on vous avait déjà, pour travailler sur des projets, euh, informatique, on vous a filé, on vous a donné, souvent, euh, deux urls, donc une url pour le développement, où là, c'est, bah, pas la même. Les données, c'est pas, par exemple, yesitis.fr, ça va être, dev.yesitis.fr, euh, ou, euh, ou autre chose. Donc, en fait, ça, ça va être, bah, en fait, ça va pas faire appel aux mêmes données, euh, de, enfin, ça va pas être les données de production. Euh, donc, par exemple, les utilisateurs, sur une base de tests, c'est pas les mêmes que, dans la version de production. Euh, donc ça, c'est très important aussi, donc ça, la configuration, ça va permettre de faire ça, et de générer, euh, donc, à partir de, du même code source, deux applications différentes. Euh, voilà, après, on a tout ce qui est Build Tool, Build Tool, pardon, ou là, bah, enfin, pour Android, c'est Gradle. Donc ça, c'est des choses qui vont nous permettre de gérer tout ça, en fait, et de construire une application finale, et de l'automatiser, euh, pour qu'on puisse, bah, mettre en place, euh, des automatismes de construction, et surtout, plus important, travailler ensemble, en fait, en équipe, et pour savoir, bah, par exemple, euh, si, enfin, ce qui se passe en équipe, c'est que quand on travaille, bah, avec plusieurs personnes, bah, on travaille sur les mêmes parties, mais des fois, il y a des parties qui vont plus marcher parce que telle ou telle personne n'a travaillé dessus. Donc ça, par exemple, bah, la mise en place d'un Build Tool, ça va permettre, et d'une chaîne d'intégration continue, ça va permettre de vérifier, bah, à chaque fois que quelqu'un fait une modification, de vérifier que ça marche bien, etc. et donc on va pouvoir dire, ah, bah, c'est lui qui a écrit des bêtises, et qui, euh, qui fait que, bah, l'application ne marche plus. Donc ça, c'est vachement important. Donc il y a plein de choses, là, derrière, juste, c'est quelques lignes de code, en fait, il y a, enfin, il y a une richesse énorme, en termes, bah, d'automatisation, après, on fait aussi pas mal d'analyses de qualité de code, ça j'en parle pas, mais pour savoir, bah, est-ce que, par exemple, il y a assez de commentaires, euh, est-ce que, est-ce que j'utilise là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il y a des failles de sécurité ? Donc après, il y a plein d'outils qui vont venir analyser le code, à partir des 100 petites lignes, peut-être, que j'ai fait, qui vont me dire, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc ouais, il y a pas mal de choses. Après, là, c'était juste pour donner un pattern, c'est un peu vite. Donc là, c'est pour, euh, en termes d'interface, par exemple, ça va être, bah là, j'ai tout ce qui est graphique, en fait, après, j'ai tout ce qui est view model, parce qu'en fait, il faut que j'ai un objet pour mon bouton, donc après, qu'est-ce qui se passe si je dis, bah, quand j'appuie sur login, bah, t'essaies de me loguer au site, donc lui, après, soit, il va, il va appeler un, le service web pour savoir s'il sait bien loguer, ou, ce qui se passe, c'est que des fois, on a une base de données locale, en fait, où on va pouvoir, bah, récupérer les données, bah, par exemple, savoir est-ce que je suis connecté ou pas, ou par exemple, Spotify, est-ce que j'ai bien le droit d'accéder à la musique ou pas ? Donc ça, il y a des choses qui sont stockées en interne, liées au processus de login, bah, qui vont permettre à l'application de vérifier que j'ai pas accès aux données sans avoir payé le service, par exemple. Donc ça, voilà, ça, c'est un des modèles, donc c'est, en gros, comment je mets à jour la vue en fonction des, de ce qui se passe derrière, quoi. Donc, par exemple, si on a, bah, je sais pas, une courbe qui s'affiche d'un cours de bourse, bah, du coup, faut que j'aille récupérer les données en continu, et faut que la vue que j'ai créée quand j'ai lancé l'application, faut que je la mette à jour. Donc ça, il y a plein de choses derrière sur comment je vais, justement, lier les données à la vue, en fait. Voilà. Et donc, après, il y a plein d'outils type debug, où là, bah, on va venir voir, par exemple, si j'ai un problème à la création, voir si, par exemple, il y a un, là, elle est pas créée, bah, pourquoi elle est pas créée ? Donc là, je vais pouvoir analyser le code, voir pourquoi ça marche pas, etc. C'est assez long, mais fastidieux. C'est pour ça que, du coup, bah, il y a Google à la rescousse, et ce qu'on utilise, enfin, ce que les développeurs utilisent dans, je sais pas, 90% du temps, 95%, ça va être d'aller sur Google et de chercher les solutions. Voilà. Donc, aujourd'hui, un développeur sans Internet, bah, il saura plus faire grand-chose. Auparavant, quand on achetait les logiciels ou Android, par exemple, on imagine qu'on nous donnait Android, on allait nous fournir un bouquin assez énorme, avec des exemples de codes, des problèmes, il y a d'abord une ligne de support souvent payante en plus, qu'il fallait appeler à Google, avec d'autres ingénieurs qui vont travailler sur le produit, qui vont nous dire, ah oui, j'ai eu ça, ou j'ai entendu parler de ça, machin, et c'est ça, ça va peut-être marcher. Là, maintenant, c'est sur des formes Internet, sur un site qui s'appelle Stack Overflow, où, en fait, on va permettre de, bah, on va poser notre question, ou quelqu'un l'a déjà posé avant, ce qui arrive beaucoup sur les frameworks connus. Donc là, par exemple, je sais pas, j'ai un problème, j'arrive pas à afficher un bouton. Donc là, j'écris, de préférence en anglais, pour avoir plusieurs résultats, comment afficher un bouton sur Android. Donc là, hop, j'ai tombé sur plein de ressources, des tutoriels, machin, et voilà. Donc là, aujourd'hui, ça c'est pas mal de, une partie du temps du développeur, il fait pas mal de recherches Google, et c'est pas, enfin, c'est pas mauvais, c'est pas mal, tant qu'il arrive à faire ce qu'il veut. Mais après, oui, enfin, après, avec l'expérience, on en fait de moins en moins, et ça va mieux, on arrive plus à s'utiliser, et on a moins de problèmes, etc. Mais au début, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de demandes, de recherches. Voilà. Donc en fait, je parlais de serveurs tout à l'heure, donc là, bah, juste pour faire l'interface, on a vu que c'était quand même compliqué, j'ai parlé longtemps, etc. Et donc, derrière ça, en fait, il faut bien qu'il y ait un serveur avec des services, donc par exemple Spotify, pour qu'il m'envoie la musique, ou le bout de musique que je veux écouter. Donc là, on va faire ce qu'on appelle des API, donc des interfaces, des interfaces, ouais, Application Programmable and Surface. Donc ça va être des interfaces qui vont proposer un certain nombre de services, donc type, je veux écouter, je sais pas, je veux écouter Johnny par exemple, donc il va y avoir un slash, donc faut que je donne une, enfin, faut que je fournisse une adresse pour écouter la musique de Johnny, quoi. Donc là, l'exemple, c'était plus avec un pet store, donc je veux, par exemple, une animerie, donc je veux récupérer, donc je veux avoir des informations sur les animaux, donc bah je peux aussi, si j'ai des animaux qui vont arriver à animerie, bah je peux en ajouter, donc je peux ajouter un animal, par exemple, si, je sais pas, il est à l'échelle vétérinaire, c'est bon, je peux trouver des animaux, donc ça, en fait, c'est des services qu'on va proposer, directement en interface, donc de machine à machine, qui vont pas être forcément lisibles par l'homme, mais qui vont être utilisés par les applications, et qui vont permettre d'avoir, bah, différentes infos sur, par exemple, les animaux, et de faire plein d'opérations automatisantes, comme tu vois. Voilà, donc après, il y a plein d'interfaces, en fait, qui vont permettre de, bah, de mettre en oeuvre assez, enfin, il y a plein de, pas d'interfaces, mais de, de logiciels, ou de formats, en fait, qui vont permettre d'embellir un peu, des, des, des espèces de, de, de noms de services qui sont pas, donc ça, c'est des URL qu'on retrouve dans le web, en fait, par exemple, donc, donc ça va, enfin, là, ça va fournir de la documentation là-dessus, avec, bah, des couleurs, etc. Donc ça, c'est plus, on va pouvoir, bah, contacter le développeur, on va avoir la licence, du code ou de l'API, donc savoir, est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'API, bah, pour un usage personnel, ou pour un usage professionnel, est-ce que je dois mentionner, mentionner le développeur qui a créé l'API, enfin, il y a plein de, il y a plein de problématiques de licence, qu'on a pas forcément abordées. Ah, voilà, et là, je vais laisser la parole, la nouvelle. Donc, pour parler, donc, justement, les API, en fait, bah, ils vont avoir des versions, donc pourquoi on va faire ça ? C'est-à-dire que si Facebook Login, par exemple, qui est utilisé dans plein d'applications, bah, eux, forcément, ils font des mises à jour, suite à des sécurités, etc., donc ils vont proposer, en fait, plusieurs versions de leurs API, eux, ils peuvent pas couper le service, avoir un point, enfin, qu'une seule version en production, donc ils vont mettre en production plusieurs versions, donc la V1, la V2, etc., et donc là, d'où l'intérêt de versionner ces applications, de façon à ce que mon application que j'ai développée l'année dernière, je vais pouvoir continuer d'utiliser les services de connexion de compte Facebook, de façon à ce que les utilisateurs perdent pas leur compte, mais par contre, si je m'appelle, bah, je m'appelle, je sais pas, Miami, par exemple, et que ma nouvelle version prend bien en compte la V2 de l'API de Facebook pour se connecter, et bah, du coup, je peux bien l'utiliser, donc il y a plein de problématiques autour de ces versions, pour, bah, pour avoir de la rétro-compativité, et que, bah, tout plante pas du jour au mois, quoi, c'est un peu ça l'idée dernière, et que les utilisateurs soient contents. Voilà. C'est à toi. J'ai une question. Ouais. L'API, ça sert à utiliser le service d'un autre service, C'est ça, ouais. En fait, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir des interfaces entre les services, donc, bah, on peut pas en citer les API météo, par exemple, où là, du coup, on va juste venir, bah, on va faire, je sais pas, get, bah, current weather, ou la météo du jour, et lui va nous renvoyer, bah, juste les données, en fait, sans affichage, donc il va nous donner, bah, la température, brute, enfin, brute comme ça, la température, peut-être la date, les conversions, etc. Et donc ça, bah, ça permet aussi d'automatiser les traitements, donc là, bah, par exemple, il y a d'API.gouv, donc le gouvernement a ouvert pas mal de données, de sources de données, il y a ça aussi pour les trains, par exemple, bah, ce qui permet que, enfin, par exemple, Captain Train, eux, ils commandent leurs billets quelque part, quoi, donc à la SNCF, donc là, par exemple, bah, eux, ils vont faire appel à des API de la SNCF pour, bah, commander les billets, et, bah, justement, que derrière, bah, ça, le billet SNCF existe bien. Mais là, il y a pas de, enfin, la SNCF fournit pas un logiciel, et c'est pas des gens derrière qui prennent les billets un par un, donc ça va être des serveurs qui, justement, quand vous cliquez sur réserver, ils vont commander, et hop, ça se fait de manière automatique, et voilà, et la SNCF, elle empêche comme une ses sous, elle est contente. Et du coup, donc, quand on prend une API, parfois, il faut payer pour... C'est ça, donc, par exemple, pour la météo, bah, il y a des API où, du coup, on va payer, bah, pour avoir, je sais pas, la prévision à 14 jours, on va devoir payer, enfin, en général, c'est par appel, donc, ça va être, je sais pas, quelques centimes par appel, donc là, pareil, en fait, l'idée derrière, ce qui a pas mal changé, c'est que, c'est qu'en fait, on va plus payer à l'utilisation que le service complet, quoi. Donc, par exemple, si j'ai deux utilisateurs, ça va être gratuit, par exemple, si j'en ai 5 millions, bah, ça va pas être le meilleur prix. Donc là, ça, c'est vachement intéressant là-dessus, aussi, pour lancer des projets, c'est que, bah, en fait, c'est très facile de prototyper des applications, et de les faire, parce que ça me coûte pas grand-chose. Par contre, dès que j'ai plein d'utilisateurs comme Pokémon Go, bah, là, c'est pour ça qu'on est là, on envoie des pubs sur les applis, parce que, eux, ils ont besoin, bah, s'il y a plein d'utilisateurs, de monétiser leurs applis, et, bah, de payer les serveurs derrière, parce qu'il y a des ressources physiques, d'ailleurs, c'est le serveur, qui génèrent de la chaleur, qui consomment de l'électricité, etc., et qu'on va devoir, bah, payer, il y a des gens qui s'en occupent, donc, eux aussi, c'est pareil, enfin, il faut s'en occuper, enfin, il faut s'en occuper, il faut les... enfin, ils travaillent, donc, ils ont besoin de rémunération. Donc, voilà, il y a plein de choses derrière, et ça demande pas mal de travail. Donc, là, on a une version sémantique, donc ça, c'est des fois des versions que vous devez voir quand vous envoyez des rapports de bugs, par exemple, ou des fois qui s'affichent dans les trucs info. Donc, ça, c'est une version, quand on a un développeur, qu'on va faire, donc, par exemple, les versions d'Android, bah, c'est pareil, en fait, il y a une version 4.1.1 ou autre, ou iOS 11.1, machin, donc, en fait, c'est... donc, le format, enfin, il y a... enfin, c'est libre, en fait, il n'y a pas de... il n'y a pas de... c'est pas normé, en fait, c'est que des standards. Donc, c'est-à-dire que moi, je décide, moi, je peux faire un numéro de version, bah, bidule, machin, truc, plus... plus 15 et fois 10, quoi. Mais, enfin, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc, je vais garder, en fait, ce format, afin que la plupart des gens me comprennent. Et c'est un format qui est justifié, qui est éprouvé depuis, bah, des années, maintenant. Donc, qui va être, bah, je vais avoir une version majeure, une version mineure, et une version patch. Donc, les versions majeures, ça va être des changements cassants, en fait. Donc, par exemple, si j'ai deux versions d'API, par exemple, si Facebook dit demain, bah, en fait, maintenant, les utilisateurs vont plus logger avec l'email mot de passe, ils vont prendre une photo, ils vont prendre une photo, et je suis capable de reconnaître, de les connecter. Donc là, ça, ça va être vraiment, ça va tout casser les applications. Donc là, bah, ça veut dire que toutes les applications vont devoir se mettre à jour, etc. Donc là, c'est un changement majeur. Le changement mineur, ça va être des changements, enfin, des petits changements mineurs. Donc, en fait, ça va être, bah, par exemple, là, en fait, je vais demander, enfin, par exemple, l'email, je vais plus l'appeler email, enfin, ouais, ça, c'est un gros champ. Je vais l'appeler email 2, par exemple. Ouais. Ou c'est des petites corrections. Ou, par exemple, sur le champ email, je vais vérifier qu'il y a bien le arrow base, ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc après, les pages, ça va être, bah, des pages de sécurité, par exemple, ou des petites corrections de validation, là-dessus. Donc après, il y a d'autres versions avant la vraie, le lancement grand public. Donc, ça va être, tout ce qui est prêt alpha, c'est, on a fait ça, mais c'est pas vraiment très stable. Et en gros, on prend aucune garantie, quoi. Donc, bah, vous pouvez l'essayer si vous voulez, mais c'est un peu à vos risques et périls. Bon, en général, après, ça se passe bien, mais bon, faut quand même s'y connaître un peu, quoi. Alpha, bon, on a testé un peu, mais c'est pas encore très stable. Donc, encore à vos risques et périls. Beta, ouais, on espère que c'est stable. Donc là, on a eu, en général, alpha, on va faire tester à ses potes, etc. Ou à sa famille, pour dire, tiens, c'est ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est cool, machin. Donc là, ils vont nous faire quelques retours, mais ça va pas beaucoup. Et après, en bêta, par exemple, on va venir chercher des... Donc là, c'est ce qu'on peut faire sur les stores, maintenant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lancer des bêta publics. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir tester l'application en bêta sur leur téléphone. Donc là, là-dessus, nous, on va mettre des bibliothèques d'analytics, type Google Analytics ou autres, qui vont permettre de récupérer des données sur ce que l'utilisateur fait. Est-ce qu'on a beaucoup de crash ? Est-ce que... enfin, ouais, plein de choses. Est-ce que ça fait ? Est-ce qu'il y a des moments où c'est long à charger ou pas ? Qui sont remontés, du coup, directement dans l'interface d'administration du store. On va pouvoir voir s'il y a des problèmes sur une page ou autre. Voilà. Donc après, il y a les release candidates, où là, on fiche la version, on dit, ça, c'est une candidate de release, donc de publication. Donc là, on va faire plus des tests poussés là-dessus. On va le vérifier. Enfin, après, ça dépend si c'est communautaire ou pas. On va vraiment la tester à fond, de façon... Et pour dire, est-ce qu'on la publie ou pas ? Est-ce qu'on la publie au grand public ? Et tout le monde l'a sur son téléphone ou pas, quoi. Donc là, ça permet de savoir si... Des fois, on détecte des derniers problèmes de dernière minute. Donc là, on va pouvoir soit les corriger et refaire une release candidate. Soit, du coup, l'envoyer au grand public. Voilà. Il y a plein de choses là-dessus. Après, c'est le versionning, mais c'est vachement important, justement, de le faire. Même pour des appuis mobiles qui sont assez simples. Ça nous permet aussi de revenir dans des états antérieurs. Donc, par exemple, récupérer... Enfin, si on a fait des bêtises ou s'il y a un développeur qui a fait des bêtises, on va pouvoir repasser d'un stade à un autre. On va nuller des fonctions. Comment on va créer une version d'API, une version majeure d'API qui change ? Parce que si c'est une API qui a une question à être utilisée de façon un peu publique. Bah, du coup, on va... Enfin, là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on va faire des... En général, on change le pass. Enfin, ce qui se fait, en général, c'est que... Bah, Facebook, ça va être API ou Facebook.com. Enfin, c'est ça, mais... Ça va être ça. Et après, en fait, lui, il va pointer vers la dernière version de l'API. Donc, disons que ça soit la v2. Et par contre, après, moi, j'aurai bien d'autres passes. Ou ça sera... Enfin, d'autres chemins. Ou ça sera API Facebook slash v1. Où là, du coup, je pourrais encore accéder à la dernière version. Ça, ça se fait pas mal. Après, il y a plein de méthodes. Ça dépend vraiment des... Il y a des... Il y a des gens qui ont... Enfin, des gens... Des API qui forcent la mise à jour. Donc, par exemple, si... Parce qu'ils ont plus envie d'avoir la version d'avant. Donc, ils disent, bah non, moi, la version d'avant, je la veux plus vous passer à l'autre. Mais ça, du coup, comme d'un point de vue business, c'est compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut forcer, bah, tous les gens qui ont une application et qui utilisent notre API. Bah, si c'est une application. De la mettre à jour, etc. Donc, ça, bah, ça a un coût qui est pas nul. Enfin, voilà, il y a... Enfin, ça, c'est la technique, une, que j'ai pas mal vue. Après, enfin, ça dépend vraiment des visages, quoi. Ou sinon, c'est d'autres virages complètes. Mais en général, c'est ça. Voilà. Et donc là, bah, du coup, pareil, si... Donc, ça, c'est des tests qu'on... Donc, la release candidate, par exemple, bah, là, l'entreprise partenaire qu'il utilise, ou l'appli partenaire, bah, va pouvoir tester, en fait, cette release candidate, bah, pour se préparer au changement. Donc, c'est ce qui se passe, bah, avec les nouvelles sorties de... d'iOS ou d'Android, en fait. Ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils contactent un certain nombre de sociétés qui ont beaucoup de développeurs. Donc, type, je sais pas, Airbnb, enfin, d'autres applications qu'ils ont choisis sur le volet. et dire, bah, ok, les gars, nous, on sort le nouvel iPhone avec une nouvelle version d'iOS. Est-ce que vous voulez, bah, mettre à jour votre appli avec nous ? Donc, là, ils ont plein de réunions. Donc, ils leur proposent une nouvelle fonctionnalité et ils travaillent ensemble pour que, bah, quand iOS 11 sort, bah, que l'application, hop, elle soit directement... Elle utilise bien les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, eux, ils se basent, bah, sur le travail de développement. Et tant qu'en fait, tant que c'est pas sorti, et tant que c'est pas sorti en release, en production, bah, on est sûr de rien, en fait. Voilà. Donc, après, donc, justement, ces API, en fait, ça va tourner sur des serveurs. Donc, là, j'ai mis des exemples. Donc, c'est ce qu'on appelle backend. Pour, bah, API backend, donc, c'est ce qui est derrière, qu'on voit pas, qui va communiquer avec, euh, avec l'application. Donc, là, en fait, on va avoir plein de, ce qu'on appelle endpoint, endpoint. Donc, c'est déterminaison. Donc, en fait, c'est, bah, des téléphones qui vont appeler, euh, le mobile, enfin, l'API. Après, il y a différents types de... Donc, soit c'est du reste. Donc, c'est des, des, des normes qui... Enfin, non, c'est pas des normes, c'est des standards, qui vont permettre, bah, de respecter un certain nombre d'utilisés, enfin, de critères. Bah, là, pour le reste, c'est tout ce qui est stateless. C'est-à-dire que j'ai pas de session de connexion. C'est-à-dire que si je change d'appareil, euh, quand je refais la même opération, euh, le résultat va pas changer. Donc, en fait, on a un certain nombre de propriétés. Donc, c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. C'est quand je me connecte sur mon web, euh, depuis mon téléphone ou depuis l'ordinateur, j'ai le même résultat. J'ai pas, euh, fait des choses différentes et j'aurai le même résultat. Voilà. Donc, après, bah, là, ça, c'est un modèle d'application où, bah, du coup, il y aurait du Compute Engine de Google Cloud pour faire, bah, des opérations. Là, du coup, il y a une autre solution qu'ils utilisent, qui propose, qui vendent beaucoup. Euh, qui fait un peu tout en un, qui synchronise des bases de données, tout ça. Euh, qui coûte pas cher au début, mais après, ça va, ça va vous enlever un bras. Donc, là, alors là, eux, ils proposent plein de choses. Après, bah, forcément, ils vendent leurs autres produits de, de traitement d'information, d'intelligence artificielle. Enfin, ils vont tout reproposer, ça va être super. Euh, et après, du coup, ça vous permet, vous, de développer une application rapidement. Donc, ça, par exemple, c'est chez Google. Après, il y a, du coup, chez Amazon aussi, ils ont donné des offres, bien sûr. Parce que sinon, c'est trop facile. Euh, donc, eux, pareil, du coup, là, ils ont créé un truc pour user management. Donc, voilà. Donc, ils ont fait ça. Ils ont un framework de développement d'applications hybrides. Donc, si, bah, vous connaissez les applications et que vous le développez à votre application, bah, vous pouvez avec Amazon. Et donc, après, eux, leur intérêt, c'est que, en fait, ce framework, il va bizarrement s'intégrer très facilement avec l'Amazon API Gateway, qui va permettre, bah, d'avoir des services derrière. Et encore une fois, eux, le but, c'est, bah, que vous stockiez vos données chez eux, et qu'à partir de là, vous utilisiez d'autres services, de, bah, pour le logging, par exemple, pour remonter des, bah, toutes les erreurs, etc. Et, bah, stocker les données, parce que plus vous avez données, plus vous allez payer, et mieux c'est pour eux. Et après, tout ce qui est access management, bah, si vous récupérez les suites à zéro, si vous avez, enfin, si vous utilisez la solution, bah, ils vont, enfin, vous allez être vachement, enfin, chez Amazon, en fait, tous leurs, les produits, en fait, c'est eux qui les réalisent. Donc, c'est-à-dire que, le jour, enfin, une fois que vous allez chez Amazon, c'est très, très compliqué de partir de chez eux. Parce que, forcément, vous avez fait tout vos, tout votre infrastructure et toute, bah, la partie API chez eux, quoi. Ou même l'application. Donc, le jour où vous dites, oh non, Amazon, c'est trop cher, et, bah, là, du coup, vous faites, ok, mais, enfin, vous avez besoin d'ingénieurs, vous faites, bah, ok, comment on fait ? Bah, là, ils vont vous dire, bah, c'est compliqué, là, faut tout recommencer. Donc, il y a pas mal de choix là-dessus. Et la différence avec l'hébergement sur les Google Cloud, c'est quoi ? Bah, là, en fait, c'est eux, enfin, Firebase, c'est pareil, là, c'est que du propriétaire. Après, la différence, c'est que, bah, Google, enfin, ils vont plus pousser des projets open source, dans lesquels ils vont contribuer, qu'ils vont mettre en place sur leur plateforme, et qui sont pas forcément liés à leur plateforme. Je sais pas si c'est dit comme ça. Mais, en gros, par exemple, ils vont créer un projet, par exemple Kubernetes, qui est un orchestrateur de conteneurs, enfin, on va parler plus tard. Mais, en gros, c'est un projet qu'ils lancer en interne. Et après, ils ont dit, bon, bah, ok, c'est bien, je vois que ça intéresse du monde, je le donne à la communauté, enfin, je le rends à la communauté. Mais, on continue de contribuer et de pousser fortement le projet. Donc, ça, donc, c'est un projet que, nous, du coup, qui est open source, donc, on va pouvoir installer sur nos serveurs chez nous. Donc, si, du coup, là, par exemple, le jour où on se dit, non, c'est trop cher, je veux changer, bah, hop, on se dit, bah, ok, c'est bon. Enfin, les ingénieurs vont dire, bah, c'est bon, ça va être facile. Moi, j'ai deux PC, je les branche et ça va être vite fait, quoi. Alors que, justement, avec des solutions propriétaires, bah, là, ça va être, bah, non, c'est pas possible. Ou sinon, ils vont vous proposer des prestations d'accompagnement pour l'intégration de vos produits, etc. Donc, enfin, il y a vraiment, enfin, voilà, les boîtes informatiques, il y a du business derrière. En termes d'intégration, bah, enfin, les SS2I, les ESN, s'en donnent encore, je vois. Il y a plein de, enfin, c'est pour expliquer que c'est pas très simple et qu'il y a plein de pièges. Et que c'est pour ça, enfin, le message un peu derrière, c'est, c'est important d'intégrer les développeurs, ou de vos, enfin, votre développeur en chef ou votre architecte logiciel dans ces choix-là, parce que lui va directement pouvoir, bah, enfin, tuer le truc ou vous dire, ah non, ça, c'est pas possible. Ou, bah, ça, j'ai fait un calcul, ça va être trop cher à migrer. Enfin, ça, en fait, enfin, maintenant, je pense que si on développe des services, des applis mobiles ou des choses comme ça, on peut plus se passer de la version technique. Ou, au moins, lui demander conseil ou l'impliquer un petit peu. parce que, justement, à cause de cette complexité, qu'il est le seul à maîtriser, que vous, vous avez pas forcément envie de maîtriser, enfin, c'est pas votre travail. Donc, c'est intéressant de l'impliquer pour que, justement, il puisse vous dire, bah, si ça va ou pas. Voilà. Donc, pour revenir sur les tests, ouais, dont on parlait tout à l'heure, donc, il y a d'autres types de tests. Il y a tout ce qui est stress test, où là, ça va être, bah, je vais pousser mon système à la limite du fonctionnement. Donc, là, par exemple, si, bah, enfin, sur le téléphone, c'est moins vrai. Donc, par exemple, si j'ai plus de batterie, ça peut être ça. Bah, si j'ai plus de batterie, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que mon service va continuer de tourner ? Est-ce que, enfin, il y a des... Enfin, les OS essaient de promouvoir, maintenant, ce genre d'utilisation, où, en fait, quand je suis en low batterie ou en économisateur d'énergie, bah, l'appli, elle consomme moins. Donc, l'idée, c'est que les applis, elles jouent le jeu, et pas qu'il y a un service GPS qui se lance pendant une heure et que ça me craigne la batterie. Donc, voilà, du coup, ils font pas mal de trucs là-dessus. Il y a ce qu'on appelle les monkey tests aussi. Ça, c'est un outil qui permet, en fait, de cliquer n'importe où. Ça clique n'importe où sur l'application. Donc, ça permet de voir que, des fois, bah, ça crache. Donc, là, c'est vraiment, il appuie n'importe où, voilà. Donc, il y a les tests fonctionnels dont on a parlé tout à l'heure. Où, là, ça va être, bah, je vais chercher à, bah, faire le parcours utilisateur. Par exemple, s'il veut acheter un truc, donc, je vais faire tout le canal pour vérifier, bah, qu'il puisse acheter. Que, par exemple, bah, le paiement se passe bien. Donc, il y a aussi tout ce qui est test de bout en bout. Où, là, ça va être, bah, je vais vraiment vérifier que de la connexion jusqu'à, jusqu'au paiement, tout se passe bien. Enfin, il y a, après, les différentes catégories de tests. Donc, là, j'ai mis une petite courbe qui, pour le mobile, enfin, est vraiment vrai. C'est que, bah, en termes de l'automatisation de test par rapport au coût du test manuel, donc, le, enfin, le gros problème, c'est qu'en fait, il va y avoir un gros surcoût à l'entrée. Par contre, après, enfin, on voit rapidement que, si c'est un projet qui a duré dans le temps, enfin, le coût va vraiment être amorti, plus qu'amorti, quoi. Parce qu'il y a pas mal de tests de montée de version, justement. Si on veut faire une nouvelle version, il va falloir vérifier que les fonctionnalités d'avant, bah, elles marchent toujours, quoi. Et donc, là, justement, bah, les tests automatisés, bah, en fait, la personne va pas avoir besoin de rédiger un cahier de recettes, enfin, elle va pas refaire un cahier de recettes avec un vrai tenu au test et lui refaire à la main. Ça, il y a des sociétés qui le font. Mais c'est pareil. Du coup, à chaque fois que vous voulez refaire les tests, bah, il faut payer. Alors que, justement, l'intérêt d'automatiser les tests, c'est que, bah, vous voulez faire, bah, ok, vous cliquez sur un bouton, vous rentrez chez vous, vous allez vous faire le café, et vous avez le rapport de tests qui est généré, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on fait pas mal aussi en technique, bah, pour nous économiser du temps, gagner en qualité, etc. Donc après, ouais, il y a plusieurs types de tests, d'autres qui sont plus simples à faire que d'autres, mais, enfin, c'est vraiment une partie importante, bien que les développeurs, en général, n'aiment pas faire des tests. Parce que, parce que c'est un peu plus long. Enfin, des fois, après, on arrive à des cours, aussi, où c'est assez ridicule, en fait, dès qu'on va changer une petite ligne de code, il va falloir mettre à jour 15 tests. Parce que, par exemple, si j'enlève le champ, bah, âge du compte utilisateur, bah, du coup, je vais devoir mettre à jour tous les tests, bah, où il y avait la vérification de l'âge, là-dedans. Voilà, donc après, bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Là, j'ai fait un extract des téléphones qui sont sur Google Play, qui sont supportés, bah, par l'application Revive, donc sorti par iCities. Donc là, il y a 305 pages de modèles de téléphones, donc ils sont tous différents. Voilà, donc là, ça, c'est une marque que je peux faire, parce qu'on n'a même pas à lire. C'est une marque qui s'appelle Alba. Voilà, donc ils sortent des téléphones Android. Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas, donc d'où l'important, justement, de tester les différentes tailles d'écran, les différents, bah, types d'OS. Donc après, il y a différents modèles, bah, des tablettes, des 4G, 4G+, enfin, sur Android, c'est vraiment impressionnant, sur iOS, il y a moins de problèmes, parce qu'eux, justement, ils sont garants de cette montée de version, et comme ils gèrent le hardware et le software, et qu'ils sont intimement liés chez Apple, ça va être moins visible, mais sur Android, enfin, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Après, sur iOS, le problème arrive aussi, enfin, il est moins, mais c'est lui aussi à considérer. Mais sur Android, du coup, le vrai problème, ça peut être qu'on peut avoir une application qui marche très bien sur un téléphone, et par contre, sur un autre, ça va être, bah, ça ne va pas du tout marcher. Donc si je déploie une application, par exemple, en Inde, comme ils n'ont pas du tout le même type de téléphone, bah, l'appli ne va pas marcher. Donc si je fais un déploiement commercial en Inde, bah, ça va être complètement planté. Donc voilà, donc il y a plein de choses à voir. Bah, donc là, si on est, donc si on a bien travaillé, on a réussi à publier son, à coder son application, à la versionner, etc. Donc on a une version qui est prête, qui a été testée, qui est prête à être publiée. Donc là, on va pouvoir, bah, l'envoyer sur les stores d'applications. Donc Apple et Apple Store et Google Play Store. Donc là-dessus, c'est là où ça va, enfin, là, ça ne se fait pas comme ça. Donc le, donc va falloir créer un compte, payer souvent une redevance. Donc à l'année, c'est 100€ pour Apple. Et sur Android, c'est 25€ en une fois. Ça, c'est nécessaire pour éviter, en fait, que tout le monde publie des applications. Au début, sur Android, je crois que c'était gratuit. Et en gros, bah, tout le monde, du coup, pouvait publier des applications. Ce qui fait que, bah, le catalogue était énorme, mais il y avait beaucoup d'applications pas intéressantes, quoi. Ou des choses pirates, etc. Donc là, le coût des 25$, ça met un... Ou des 100€, ça met un frein, quand même, à la publication. Donc, cette publication, donc, il faut préparer une fiche, donc il y a des images. Donc là-dessus, c'est un peu, bah, en général, c'est des screenshots de l'application ou de comment on les utilise, avec, bah, des petits mots sympas ou des couleurs. Maintenant, ça se fait pas mal. Des remises en contexte, donc il y a des vidéos. Là, on peut faire une vidéo, dire comment utiliser machin... Enfin, l'application, pardon. Voilà, donc c'est différent en fonction d'iOS et Android, parce que, bah, ils ont leurs petits caractères, donc ils veulent pas faire des fiches, effectivement, similaires. Il y a des photos pour les téléphones, il y a des photos pour les tablettes, il y a des photos pour les Watch, voilà. Après, il faut savoir dans quels pays on déploie son application. Est-ce qu'on veut qu'elle soit disponible en France, aux Etats-Unis, en Inde, en Chine, au Venezuela ? Enfin, il y a toute la liste. Quelle version on supporte ? Les modèles de téléphone, dans ce que j'ai montré tout à l'heure. Donc, si on veut que, je sais pas, l'iPhone X, il n'y ait pas l'application, bah, on peut le faire. Voilà, après, on se prive d'utilisateur, mais, par exemple, sur des téléphones qui sont un peu sujets à des bugs, par exemple, on peut décider qu'il y a trop de bugs sur tel type de téléphone, donc sur les téléphones Alba, par exemple. Bah, on dit, non, il y a trop de bugs, je veux plus que ces téléphones, ils aient accès. Bah, le store s'en chargera. Donc, après, une fois qu'on a fait toutes ces fiches-là, on va, enfin, il y a tout un process, où, justement, ça va être, bah, je prépare la soumission, après, je l'envoie. Donc, une fois qu'on a la fiche, etc., on va pouvoir, bah, envoyer la fiche de publication avec le fichier signé, du coup, avec nos clés, avec nos clés cryptographiques. Donc, là, l'application va envoyer. Donc, sur Android, c'est des robots qui vont se charger de valider l'application à partir des fichiers de configuration et de toutes les infos qu'on a fournies avant. Donc, ça va être quasi instantané, le temps qu'elle se déploie dans tous les serveurs Google. Donc, en gros, en moins d'une heure, ça sera disponible dans le monde entier. Par contre, Apple, du coup, eux, ils font une validation manuelle ou semi-manuelle, ce qui fait que, concrètement, bah, nous, sur Revive, par exemple, on a lancé l'application en octobre, ça a pris une semaine de validation, mais par contre, on nous disait que ça allait prendre un mois. Enfin, d'expérience, apparemment, ça prenait plus un mois. Donc là, ça, c'est vraiment un truc à noter, c'est que, bah, l'application peut être finie et tout est développé. Et l'agence ou l'autre vous dit, bah, c'est bon, moi, j'ai fait mon travail. Par contre, concrètement, bah, des fois, si Apple, bah, veut pas, bah, vous pouvez attendre un mois, et, bah, après, faut appeler Apple, et là, voilà, c'est moins marrant. Et, ou par le robot ou par Apple, on peut se faire refuser la validation. Ah oui, 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 c'est... bah, après, ça dépend. Si vous utilisez des, bah, des librairies illégales ou des trucs fraudulés, par exemple, bah, ils peuvent vous refuser l'application. Donc, sur Apple, par exemple, ou Oom, ils avaient le cas sur leur application. Donc, du jour au lendemain, ils se sont fait retirer des stores, quoi. Donc, de ce qu'eux, ils utilisaient une brique de paiement. Et, en fait, cette brique de paiement, elle a eu... enfin, c'était... je sais plus ce que c'était exactement. C'était pas le... c'était vraiment une lecture juridique, je crois, de la problématique. Ouais, du coup, voilà. Donc, après, donc, en fait, c'est assez radical comme stratégie de leur part. C'est qu'en gros, c'est... enfin, c'est enlevé d'un coup, quoi. Si on doit recevoir un mail, genre, votre application a été retirée. Et voilà, donc après, bah, il faut prendre contact. Donc, c'est assez stressant parce que, bah, quand notre produit, c'est une application, bah, voilà, enfin, ça veut dire qu'on a plus de business, etc. Donc là, on appelle Apple. Donc, c'est ce qu'a fait Oom. Finalement, c'était qu'une erreur juridique. Donc, ça s'est bien passé leur publier. Mais ça veut dire que, potentiellement, bah, mon appli, elle est plus sur le store pendant un jour. Donc, ça, bah, par exemple, sur Pokémon Go, si c'était arrivé, bah, ils auraient perdu 100 000 utilisateurs. Donc, 100 000 utilisateurs et 150 000 euros, je sais pas, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est vraiment important. Et ça, c'est un élément à prendre en compte dans le planning. Et après, bah, suivant, en fait, là, il y a un certain nombre de bonnes lignes de conduite, qui vont être vérifiées. Donc, savoir, est-ce que votre application était bien faite ? Et est-ce qu'elle respecte les standards de l'OS ? Et est-ce qu'elle va pas gêner les autres applications ? Et est-ce qu'elle va pas consommer trop de batterie, etc. Donc, eux, ils vont vérifier un certain nombre de points comme ça. Et ils vont vous dire, bah, non, ça, ça va pas. Votre appli, là, on a vu que vous utilisez tel... Vous utilisez GPS trois fois à chaque fois que vous lancez l'application. Ça, ça ne va pas. Elle va consommer trop de batterie. Donc là, ils vont dire, bah, non, on refuse de la publier parce qu'on pense à nos utilisateurs et, bah, ça va pas, enfin, ça va leur poser problème. Et en plus, ça va, bah, défoncer la batterie du téléphone. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal de choses à regarder là-dessus. Et, ouais, du coup, bah, c'est assez binaire, c'est validé au refus, quoi. Donc là, donc à chaque version, il se passe la même chose. Donc, je republie une version, je fais une mise à jour. Et, bah, si j'ai fait... si j'ai pas respecté les gainlines, bah, refuser. Du coup, bah, là, c'est mieux, en général, dans ce cas-là. Parce que quand on a publié la première version, bah, celle d'avant est toujours... Enfin, la première version est toujours là. Donc, la mise à jour, bah, c'est pas grave, ils l'auront plus tard. Mais, enfin, ouais, ça peut... enfin, pour la première, première fois. Donc, en type d'annonce presse, etc. Faut faire attention pour... Pas être un peu trop... Enfin... Pas donner la news trop tôt, quoi. Donc, voilà. Donc, après, ouais, c'est ce que je disais. Bah, enfin, là, c'est de plus des... Des choses en plus sur... Bah, la configuration prod, donc, avec les bonnes URL. Pour pas taper sur la base de test, avec les utilisateurs de test. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait des clés crypto pour qu'ils ont signé l'application. Ça, c'est très important. Bah, par exemple, l'agence, elle, elle va signer l'application. Et puis, hop, elle va passer à un autre projet. Bah, en fait, vous, il faut que vous demandiez les clés. Parce qu'en gros, si vous demandez pas les clés, la prochaine mise à jour, vu qu'elle sera pas signée avec les mêmes clés, bah, le store, lui, va dire, non, non, c'est pas toi qui a publié la première application. Bah, tu me trouves la clé de l'autre. Sinon, tu publies pas. Donc, ça, c'est arrivé... Enfin, maintenant, ça arrive moins. Mais c'était arrivé. Moi, j'avais cherché une appli qui avait fait une campagne sur Kickstarter. Et, en fait, ils avaient perdu les clés. Donc, qu'ils ont dû faire ? Bah, republer une application avec un autre nom. Parce que, forcément, le nom d'avant était pris. Donc, ils ont dû tout refaire le travail. Et, en fait, bah, Apple et Google vous diront, bah, non, non, vous avez perdu la clé. C'est de votre faute, quoi. Donc, ça... Enfin, ça, c'est important. Et après, c'est intéressant de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait pour les bugs. Donc, ça, après, les remontées de bugs sont directement disponibles dans l'interface d'administration. Qu'est-ce qu'on fait pour les avis utilisateurs ? C'est-à-dire, comment on va répondre à ça ? Parce que, bah, des fois, il y a des gens qui sont pas très... Enfin, qui sont un peu trop francs ou qui sont un peu méchants sur les avis utilisateurs. Donc, quand on lance une application, bah, d'avoir des 1 étoile par 3-4 utilisateurs et qui flinguent l'application avec des propos un peu forts. C'est pas très... C'est pas cool. Donc, ça, il faut bien répondre. Il faut pas non plus, des fois, rentrer dans le débat. Enfin, ça, après, c'est tout le... Le problème de community management. Là, bah, du coup, il y a des gens qui font ça toute la journée. Mais c'est important, bah, déjà, forcément, de répondre ou de savoir si on répond ou pas en faute. Et après, c'est... Qu'est-ce qu'on fait en cas de faille ou d'utilisation fonduleuse de l'application, quoi. Enfin, ça dépend des business, mais, enfin, c'est intéressant de se poser des questions avant, bah, pour être prêt, si ça arrive, quoi. Aussi, bah, Apple nous contacte et dit, bah, on pense que votre application est utilisée à des fringues frauduleuses. Donc, là, il va falloir, bah, expliquer pourquoi c'est pas le cas. Ou, bah, si c'est le cas, après, c'est le cas. C'est un autre... Voilà. Donc, là, côté Sarah, tu veux parler ou pas, alors ? Ouais. Du coup, aujourd'hui, donc, on a parlé pas mal d'applications mobiles. Mais, dès qu'on fait une application mobile, avec ce contexte d'utilisation dans le cloud, en fait, on a toujours un serveur qui tourne derrière. Et, au minimum, en fait, on va avoir une base de données pour stocker nos utilisateurs. Donc, rien que ça, en fait, on va avoir besoin de ce service qui va tourner 24 heures sur 24. Parce que, si demain, mon service, ma base de données, il y a tous mes utilisateurs pour qu'ils se connectent, s'ils tombent en rad, et bah, mon application, même s'il est sur le téléphone, bah, elle est plus disponible. Donc, derrière, c'est ce que disait Anthony, perte de crédibilité auprès du client, donc désinstallation, donc perte de business. Donc, le côté serveur, en fait, est super important. Donc, on pourrait croire que c'est juste installer une base de données et on se dit, elle va tourner H24 et j'aurai jamais de problème. Dans la réalité, c'est jamais le cas. Donc, en fait, il y a trois choses qu'on est obligé de faire dès qu'on publie un serveur. La première chose, en fait, c'est ce qu'on va mettre, on va mettre en place du monitoring. Donc, le monitoring, c'est, à chaque instant, vérifier l'état de mon serveur et de savoir s'il tourne ou pas. Donc, l'idée, c'est vraiment 0 ou 1, c'est si, à un instant donné, mon serveur, il s'arrête, on sait pas pourquoi, il faut que je sois prévenu le plus rapidement possible pour réparer. Donc, le plus souvent, c'est que le système de monitoring, on le lit directement à son compte téléphone. C'est que le serveur, il nous envoie un SMS quand on a un problème. Et direct, il faut se bouger pour relancer le serveur, quoi. Tout ce qu'on va mettre en place aussi, c'est du logging, faire des logs, en fait. Ça va pas empêcher le serveur de planter, mais disons que quand il aura planté, on saura pourquoi. On va abuser dans notre serveur de mettre des messages. Dès qu'il se passe quelque chose, il faut afficher un message, il faut sauvegarder ce message. Parce que derrière, quand il sera planté, donc d'abord, on va essayer de réparer. En regardant les logs, déjà, pour savoir si on peut déduire d'où ça vient en regardant les logs. Et après, on va essayer d'analyser les logs pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené à ce crash. Et du coup, derrière, faire une mise à jour et corriger le problème. Donc le logging, c'est super important aussi. Et ce qui est assez important aussi sur le côté serveur, c'est déployer ce qu'on appelle une infrastructure un peu scalable. Je pense que le mot scalable, parce que ça dit quelque chose de bon, on parle pas mal en fait sur tout ce qui est business. Faire un business scalable. Pour une infrastructure, c'est pareil. C'est que si vous avez un business qui est scalable, ça veut dire que du jour au lendemain, ça peut prendre 10 000 utilisateurs. Il faut que votre infrastructure derrière soit pareil. Parce que, imaginons que vous avez prévu votre infrastructure avec un seul PC, un seul serveur qui est hébergé à Paris et qui permet de faire tourner 200 utilisateurs. Et que vous faites un salon et qu'il y a TF1 qui passe et ils vous disent, ce soir vous êtes au 20h, il va falloir préparer les serveurs pour qu'ils puissent encaisser tous les gens qui vont voir le sujet et qui vont se connecter à l'appli. Et ça a été vu sur pas mal d'événements où les gens en fait n'avaient pas prévu les serveurs pour la demande. Et les serveurs sont complètement tombés et derrière, perte de crédibilité aussi de ce côté là. Et l'exemple le plus parlant et le plus gros qui existait à jour, c'est Pokémon Go. Donc ils avaient fait des prévisions. Ces Niantic qui développe Pokémon Go, ils ont travaillé main dans la main en fait avec Google pour se préparer à ce problème là. Donc ils avaient fait des prévisions en disant, on pense qu'on va avoir à peu près ce trafic là. On va prendre à peu près une marge de 5 fois le trafic qu'on avait prévu et se dire bon, on est à peu près tranquille. Dans la réalité, ils ont une affluence d'à peu près 50 fois ce qu'ils avaient prévu. Et c'était juste au lancement qu'ils étaient partis d'Australie. Donc ils étaient déjà à 50 fois ce qu'ils avaient prévu, donc 10 fois leur limite maximale. Donc derrière en fait, ils avaient prévu le coup, ils avaient mis en place avec Google des systèmes où ça allait se déployer tout seul en fait. Donc si les utilisateurs arrivaient en masse sans rien faire, les casinos, les serveurs en fait allaient se déployer tout seul. Donc ça va être un petit peu tout ce côté là qu'on va essayer de regarder sur la prochaine conférence qui aura lieu. Si je vous le rappelle bien, c'est septembre, octobre. Prochaine conférence, on parlera de tout ce qui est déploiement de serveurs et déploiement en production. Comment ne pas faire de perte de service. Et donc on abordera surtout tout ce qui est Continuous Integration et Continuous Deployment. Donc l'idée derrière ces deux notions en fait, c'est plus comme avant de se dire mes équipes d'ingés elles vont bosser pendant 6 mois, 1 an pour faire la prochaine version du produit. Et on va la lancer en grande pompe, c'est on va développer des petites choses et les mettre en production très rapidement pour avoir du retour utilisateur. Donc l'idée c'est que à chaque petite modification, on le met à jour quitte à tester qu'avec un certain pourcentage de nos utilisateurs. Donc se dire cette fonctionnalité là on va la tester sur 10%, on va voir quel retour on va avoir et on va le mettre à tout le monde ou on va apporter des modifications. Donc tout ce côté là en fait ça s'appuie sur tous les outils techniques dont on a parlé. Tout d'abord c'est du suite version. Donc c'est à dire que chaque modification qui est apportée au code source, et bien il est numéroté, il est daté, il est attribué à une personne. Ce qui permet de, s'il y a un problème, d'aller taper sur la personne. On a une fonction qui s'appelle blame pour ça. Ça marche très très bien. Tout ce qui est mise en place de tests. L'idée c'est que quand on a fait une application, on ne veut pas en apportant quelque chose casser ce qu'on avait fait avant. Donc mettre en place des tests dès le début, c'est fastidieux, c'est compliqué, ça peut paraître inutile mais c'est primordial. Parce que si demain je casse mon appli et que ça part en production, c'est tous mes utilisateurs qui vont avoir une version cassée. Donc mettre en place des tests et des tests automatisés. On a pas mal de plateformes pour ça. Et tout ce qui est aussi déploiement automatisé. Si l'idée c'est de faire un retour très rapide entre le développement et l'utilisateur, il faut que le déploiement d'une appli soit automatisé. Donc sur tout ce qui est web et publication, on a tendance à automatiser ça. C'est à dire que dès qu'on va publier une version, on va valider la publication de cette version, automatiquement cette version va partir sur nos serveurs. Et donc du coup c'est pour ça qu'on va utiliser pas mal d'outils sur les trois gros fournisseurs aujourd'hui de serveurs. C'est Microsoft avec Azure, Amazon et puis Google Cloud. Donc voilà un petit peu ce qu'on regardera sur la prochaine conférence. Et merci.